Nous avons le plaisir d'avoir avec nous, et d'ailleurs Samina avait été lauréate, je ne sais plus quelle année, mais 2016. Et M. Dantez intervient aussi. Exactement, et il intervient en tant qu'expert dans le livre « Hashtag Tazoner ». Je vais dire tout le temps « Hashtag Tazoner », ne vous inquiétez pas. Un grand merci de m'avoir invité, parce que j'ai un emploi du temps qui me l'a permis, et je l'avais bien noté en tous les cas. Les femmes de l'économie, ça a démarré sur cette idée de rencontre que j'avais dans les milieux d'affaires, et je rencontrais beaucoup de femmes, et je n'avais jamais entendu parler, on est en 2009, et les femmes présentes du directeur général à l'époque connaît une technologie, une femme d'un président de l'Aïk de Sud, dans le sud de la France, pour choisir une scène, présidente de l'Aïk de Sud, 47 le quart d'Aïk Côte d'Azur, encore une femme, je ne sais pas ce que vous le saviez, mais moi je ne le savais pas, et puis de fil en aiguille, j'ai dit « Mais pourquoi on ne les mettrait pas à l'honneur, à travers des candidatures dans différentes catégories ? » Tout simplement, il est dû de vous mettre en lumière, parce que vous avez tous entendu, pour vous, mesdames, oser, oser dans tous les réseaux, réseau P, peu importe, mais au-delà de l'oser, il est temps de prendre la place, parce que vous vous mettez en lumière si bien, vous êtes nombreuses, personne ne le sait, vous ne faites pas parler de lui, par définition vous êtes discrète, vous mettez également le directeur général à l'Aïk de 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 l'Aïk, donc essayez de vous mettre davantage en lumière, et prenez la place sur tout ce que, la recommandation que je pourrais vous donner, parce que je ne suis pas un conseiller en la matière, mais qu'on a observé nombreuses lauréates, nombreuses candidates, on ne parle pas assez de vous, alors ici, les statistiques européennes, parisiennes, parlent de vous, et moi j'ai souhaité, parce que je n'ai toujours pas fait l'île de France, je n'ai toujours pas fait Paris, mais on est sur l'ensemble des territoires en France, et aujourd'hui, on a eu besoin d'avoir une adresse avec Champs-Elysées pour partir à l'international, on peut le faire de Ipkirch, on peut le faire de différents endroits en France, je parle de Ipkirch parce que ça me dit à l'esprit comme ça, et on peut le faire de différents endroits en France, donc n'hésitez pas à aller sur ce site, n'hésitez pas à candidater, à pousser des copines à candidater, et continuer de vous mettre. Nous, on continuera de vous mettre en lumière à travers ces profets des femmes de l'économie, parce que c'est important, l'équilibre homme-femme, on n'est pas trop en retard par rapport à l'ensemble des pays en Europe, mais il y a encore pas mal de barrières à franchir, et ce n'est pas en osant que vous les franchirez, c'est en prenant la place, n'est-ce pas madame la présidente ? Vous êtes bien entouré, je pense aussi, et il faut pousser des coudes régulièrement. Voilà, en tous les cas, on vous saurait en 2019 pour avoir développé l'Est il y a 5 ans maintenant, on a commencé par Metz à Marsella, avec une marraine qui était mariée de Zyberman, qui a fait beaucoup pour, avec sa loi Zyberman, pour les femmes intégrant le conseil d'administration. Nous avons été aussi, par la suite, à Nancy, nous sommes allés ensuite à Strasbourg, Reims l'an dernier, et en 2019, nous remettons la balle au sang, parce que nous voulons absolument imprégner les territoires, et pour moi, il n'y a pas de capital sur un territoire, tous les départements sont aussi importants les uns que les autres, je tiens à le dire, et c'est valable dans toutes les régions en France, quand je pense à mes amis des vieux économiques lyonnais qui me disent « non, il faut faire ça ici, parce que c'est ici que se passe l'économie », je suis désolé, ce n'est pas tout à fait vrai, il y a des autres départements qui vont, et qu'aujourd'hui, les lyonnais, dans le rassemblement, Ronald-Poguère-Gonvère-Gonat, ils ont quand même deux leaders, deux poids lourds, qui sont Michelin et Mignoguin, donc de temps en temps, ils redescendent un peu de leur piédestinale. Mais il y a des valeurs dans tous les départements, et il faut se donner la main pour les faire émerger, et en particulier toutes ces femmes qui sont à la tête de TPE, PME, grandes entreprises, ETI. Je vous donne juste un chiffre sur l'analyse des 4 dernières années, qui est important à retenir quand même, parce que c'est une analyse de l'ensemble des dossiers de candidature sur les 4 dernières années. Nous avons un équilibre qui s'est avéré suite à cette étude, on a 30% de TPE, 40% de PME, et 30% de DI et de temps d'entreprise à travers les dossiers de candidature, donc que des femmes à la gouvernance d'entreprise. Donc il n'y a pas que les start-upers, les start-upes, pardonnez-moi, que les jeunes femmes qui entreprennent, c'est vrai qu'il y a eu un nombre important de crèches en entreprise, de dossiers de crèches en entreprise, mais il y a aussi des très bons parcours qui ne font jamais parler d'elle, donc tous s'élèrent à candidater sur des grands événements comme ça. Merci beaucoup et une très bonne soirée.